J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc c'est une histoire assez profonde, assez compliquée, je dirais quand même très belle dans l'histoire d'amour, l'amour malgré tout, l'amour seul contre tous, je ne sais pas comment je vais l'appeler le titre, mais bonne vidéo à tous et profitez bien. On a la carte de la famille, la carte de la fécondité, la carte de la loi. La carte de la clairvoyance, la carte de l'étranger, le retard. Alors là, on me parle de blocage par rapport à la famille, à votre famille. Je vois beaucoup, beaucoup de membres de votre famille s'opposer, être en opposition. Je vois vraiment un plan de famille en fait, par rapport aux origines, peut-être de votre partenaire ou par rapport à vos propres origines. On voit que votre homme prendra votre défense et dira sa vraie vérité dans laquelle il pense sincèrement les choses. Par contre, on voit très très bien que ça ne va pas plaire. Et je pense qu'il va y avoir un conflit, une dispute, parce qu'en fait, cet homme qui fait partie de leur famille va s'opposer à la confrontation. Et on voit en fait qu'il ne se laisse pas faire. On voit en fait que sa famille est contre ses choix de vie, contre ses choix de relation amoureuse. Et en fait, il estime sa mère, son père, sa sœur, estime en fait qu'il prend vraiment de mauvaises décisions, qu'il fait n'importe quoi. Que la fille qu'il aime ne le mérite pas. Et en fait, il critique. En fait, sa famille critique cet homme, mais critique aussi sa copine, sa compagne en fait. Et on voit qu'en fait, il se prend d'énormes, d'énormes reproches en pleine face. D'ailleurs, je le vois vraiment dépité. Je vois vraiment votre homme dépité ou votre futur homme dépité. Je vois qu'il va vous contacter par message parce qu'en fait, il accumule tellement de choses. Et je vous vois en fait ensemble, déjà à l'extérieur et peut-être également dans un lieu pour manger. Et on voit en fait qu'il n'arrête pas de vous parler, de vous parler, de dire vraiment tout, tout, tout ce qu'il subit. Et on vous voit vraiment écouter. On voit que vous êtes quand même, vous comprenez très très vite les choses. Et même, vous vous permettez peut-être de lui dire, oui, mais si tu n'aurais pas fait ça comme ça, ou si tu n'aurais pas dit ça comme si, ça aurait peut-être évité certaines choses. Il ne rétorque pas à ce que vous allez lui dire. Mais en fait, sa seule phrase, sa seule réponse, c'est en fait, il se doit d'être honnête. Il n'a pas envie de cacher des choses à sa famille. Et il aimerait tout simplement qu'il accepte tel qu'il est et ce qu'il aime, qui il aime et avec qui il veut être. Et il ne regrette pas d'avoir parlé. Mais c'est vrai qu'il est très triste en fait. Il est très triste d'avoir toute cette opposition familiale sur le dos. Je vous vois quand même assez déçus également. Mais vous savez très très bien que ce n'est pas sa faute en fait. Que ce n'est pas sa faute en fait, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui je vois ça. Je vois un homme parler à sa famille de vous, de sa vie en général, de son orientation, de ses choix peut-être de conviction au niveau d'une religion. Mais en tout cas, on voit qu'ils ne sont pas contents parce qu'en fait, sa famille ne comprend pas. Et aurait aimé qu'ils suivent en fait tout le monde. Tout le monde, tout ce qu'ils font dans leur famille en fait. Ils auraient aimé que votre homme soit comme eux, fasse comme eux, pense comme eux. Et agissent comme eux. Et agissent comme eux. Donc on le voit vraiment très dépité. Parce qu'en plus on voit qu'il a essayé de converser avec sa mère. Avec vraiment pas mal de membres de sa famille. Parce qu'on voit vraiment pas mal de personnes en opposition contre lui. On le voit vraiment tout seul. À part peut-être une cousine ou quelqu'un qui n'est pas dans la famille très très rapprochée. Qui prend pas trop son parti mais qui quand même le comprend un petit peu. Mais on voit que l'autre personne, peut-être sa cousine ou son cousin, ne veut pas trop non plus se mouiller dans le conflit. Mais on voit vraiment que tout le monde repart un peu en colère, dans la rancune. Et c'est pas facile parce que là, il n'y a pas d'acceptation. Il n'y a pas d'acceptation par rapport à ce que votre homme souhaite et révèle et dit de tout son cœur en fait. Donc c'est très très compliqué. Mais en fait, il le dénigre tellement. Il lui dit en pleine face, tu es instable, tu fais n'importe quoi, tu pètes plus haut que ton cul, tu veux nous rendre jaloux. Plein de choses alors que je ne le vois pas du tout comme ça. Juste, je le vois un peu différent au niveau de sa mentalité. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mal. Je vois quand même que votre homme aime énormément sa famille et accepte comment ils sont, comment ils pensent. Et c'est vrai qu'il a quand même une ouverture d'esprit parce qu'il ne pense pas forcément pareil. Et il n'espère pas pareil pour son futur en fait que voilà quoi. Il a certaines ambitions et certains rêves. Et il aimerait bien les exaucer. On a la carte de la signature, d'accord. Ouais, en fait là je le vois signer des documents mais c'est plus lui. Signer des papiers en cachette. Je vois qu'il ne demande pas l'avis de sa famille. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait c'est une famille qui est assez couveuse et qui aime savoir tout sur tout, comment. Et on voit qu'en fait il cache certaines choses de sa vie. Sa famille ne le sait même pas. N'y pense même pas. Et pour le peu qu'il révèle, ça choque, ça blesse. Et c'est comme si un peu il faisait honte en fait à sa famille en fait par rapport à tout ce qu'il révèle. Et c'est pour ça que je le vois vraiment signer des documents en cachette. On voit quand même qu'il a une pas mal grande maturité. Et sagesse également. Par contre, il sait très très bien que par rapport aux documents qu'il signe, eh bien sa famille pourrait vraiment le renier. Il a signé en sachant que sa famille pourrait très très bien le renier. Donc si ça s'apprend. Alors on voit ses papiers signés plutôt dans une période chaude. Ouais, une période chaude. Ouais, c'est plus entre le printemps et l'été. Parce que je pense qu'il signe peut-être vers 17h. Et il fait encore jour, pas très bien jour même je dirais. Donc on voit que là, il est pas dans une position facile. On le voit très clairement pas dans une position facile. Mais il n'a pas envie de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire tout simplement. Il n'a pas envie d'être avec une femme qu'il n'aime pas. Il n'a pas envie de faire des choses tout simplement qui ne le ressemblent pas. C'est ça que j'ai en fait aujourd'hui. Mais en plus, je ne sais pas si c'est vous la femme, peut-être pas. Mais je la vois vraiment qui ne critique pas vraiment sa famille. Qui est très calme. Qui ne le critique, qui ne critique même pas son homme. Qui le laisse faire ses choix. En fait, je ne vois pas du tout qu'elle le pousse à faire quoi que ce soit. Il y a une histoire de bague. J'entends une bague. Moi, je pense qu'il aimerait se marier. Se fiancer. Mais en fait, le souci, c'est qu'il est très triste de se dire que sa famille ne sera pas présente. Moi, je pense que vous avez ou que vous allez plus facilement faire les présentations de votre famille avec votre partenaire. Ce sera plus facile et il y aura une meilleure acceptation. Je vois même une bonne entente. Je vois plutôt des rires et tout. Bonne enfance. C'est assez sympathique. Mais par contre, de l'autre côté, il y aura une présentation ou il y a eu une présentation. Mais ce n'est pas la même ambiance. Et je pense que ce n'est pas aussi fréquemment que chez la fille, que chez la femme. Ouais. Il y a beaucoup de regards bizarres. Il y a beaucoup de blancs. Il n'y a pas de rire. On est vraiment dans une opposition. Beaucoup de jugements. Alors qu'en fait, ils ne vous connaissent pas ou ils ne la connaissent pas tout simplement. C'est vrai que c'était assez lourd. C'était assez lourd quand même. Même pour lui. Même pour votre homme. C'est parce qu'il voit tout. Il comprend tout. Et même pour vous. Ce n'était pas une situation agréable. Mais j'ai l'impression que du côté de l'homme, de la famille de l'homme, ils attendent quelque chose de particulier. Ils attendent de voir quelque chose, d'entendre quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui dérange en fait. Ils ont vraiment des critères en fait pour leur fils. J'irais qu'ils ont vraiment certains critères. Et si ces critères ne rentrent pas, c'est banni quoi. C'est refusé quoi. Mais on voit que non. Du coup, ça ne le fait pas. Mais je vois quand même que cet homme, tiens bon, fait un peu blocus. Essaye un peu d'expliquer, de parler. C'est vrai que ça aide. La communication va aider quand même. Mais il faudra pas mal d'années. Il y a une question d'argent de leur côté, côté de cet homme. En fait, il faudrait que cette femme gagne bien. J'ai l'impression qu'elle ne fait pas un métier assez important pour eux. Pour eux. Donc, ben voilà quoi. Mais on voit qu'il ne va pas lâcher. Qu'il est bien avec vous. Il est bien avec cette femme. Et puis en plus, elle a l'air super sympa. Je vois des animaux. Je vois des animaux. Je vois une grand-mère de sa famille. Qui est plutôt à l'écart de la famille. Mais il y a une meilleure entente. Elle vous acceptera. Très gentille. De très bons conseils. Très très proche de son petit-fils. Non, de son arrière-petit-fils. Parce que j'ai du mal moi avec l'arbreu généal et logique. Non, non, de son petit-fils. De son petit-fils. C'est non, ouais. De son petit-fils. C'est la mère qui est un peu redoutable. Ouais, qui est très redoutable. Ouais, même j'ai l'impression qu'elle parle avec des copines à elle, la mère. Qu'elle essaye de demander comment on pourrait lui la faire fuir. Même de mettre dans le manger quelque chose pour qu'elle ait la gastro. Et voire même peut-être de la sorcellerie. Ouais. Un truc avec de la sorcellerie. Mais moi, je n'ai pas de soucis avec la sorcellerie pour votre couple. Parce que je ne sais pas. Vous êtes super bien protégés. Dans cette maison, la maison, elle est super saine. Elle est super propre. En plus, au niveau hygiène. Et je ne vois pas d'entité rentrée. En fait, oui, il y aura des attaques. Mais ça ne rentre pas à la porte, en fait. Il y a vraiment comme une bulle d'énergie dans la maison. La maison du bonheur. Je vois qu'il y a des enfants. Il y aura des enfants. En bas âge. Mais même plus tard. Même dans dix ans. La mère ne changera pas d'avis. Après, peut-être les sœurs, oui. Ouais, les sœurs, voilà. Elles viendront. Voir leur belle-sœur. Leur frère. Et bizarrement. Dans le temps. Ça sera difficile encore avec la maman. Mais ça sera plus facile avec le papa. Qu'avec la maman. Le papa, ça sera beau. Il aura accepté. Il sera content. Parce qu'en fait, il verra que son fils, il est heureux. Mais la maman, dans le déni. Non, tu n'es pas heureux, mon fils. Ouais. J'ai quelque chose comme ça aujourd'hui. Une guerre de famille. Par contre, l'autre famille de la... De votre famille ou de la famille et de l'énergie féminine. Pas de soucis. On se voit quand on veut se voir. On prend rendez-vous. On passe du moment en famille. Il y a même peut-être certaines activités. Peut-être, ouais, à l'extérieur. Ensemble. En famille même. Je ne vois pas de soucis entre familles. Genre la famille de la dame et la famille du monsieur, non. Je vois quand même que la famille de la dame, elle se met un peu à l'écart. Il n'y a pas trop de grandes réunions avec toutes les familles. En fait, je ne vois pas trop ça du tout, non. Je vois que les frères et sœurs, peut-être de la fille et de votre partenaire, vous allez garder les petits de l'un, les petits de l'autre. J'ai quelque chose un peu comme ça. Je vois que votre partenaire, il aime beaucoup un haut bleu. Il y a un haut bleu assez favori. Je vois quelqu'un qui aime... Alors là, ça sera très très... Les serpents. Moi, je n'aime pas les serpents. Mais il y a quelqu'un qui aime tout ce qui est lézard, serpents. Voilà, c'est des animaux. C'est un haut petit comme un autre. Il y en a une là qui est plus dans les bougies, dans les fleurs. Je vois une batterie. Une batterie. Je vois une cuisine rouge. Un canapé blanc, ça, ce n'est pas l'idéal. Un canapé blanc, c'est plutôt salissant. Donc, voili, voilou. Je vais regarder les signes astrologiques qui peuvent être concernés par cette guidance future ou présente. Non, mais oui, je vois bien, donc, du coup, un mariage. Et une vie commune dans une maison. Parce que j'ai vu un jardin. En tout cas, c'est du rez-de-chaussée. Mais je pense que c'est plus une maison. Parce que l'extérieur, il est plutôt grand. Enfin, pas énorme. Ce n'est pas 10 hectares. Mais ce n'est pas un appart en rez-de-chaussée. C'est plus une maison assez récente quand même qui a été rénovée, je pense. Oui, c'est un petit nid d'amour. J'en ai bien l'impression. Il y en a un qui aura un souci avec l'écologie. Non, plutôt, qui fera attention à l'écologie, au tri. Il y a un prix. Quelqu'un qui aime beaucoup faire le ménage. Même un jardin assez propre. Quelqu'un qui fera, il y aura le jardinage aussi. Où il y a le jardinage. Donc, voilà. Je vois la mère plutôt à l'écart dans le temps, plus tard. La mère côté du monsieur, de votre partenaire, un peu à l'écart. Parce que tout le monde ne comprend plus, ne comprend pas. Au début, ils étaient tous près d'elle. À envéminer le truc. À dire, oui, elle a raison. Et après, tout le monde, non. Même jusqu'à son propre mari. Ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, le père viendra seul. Sans sa femme, chez son fils. Et chez sa belle-fille. Il viendra, oui, boire un petit café. Boire un petit café. Boire les petits, petits, les petits. Moi, je pense que la mère, elle a beaucoup plus de caractère que le père. Ou alors, elle ne pardonne pas facilement. Et elle n'est pas contente, en fait. On a le taureau qui sort. On a les scorpions. On a les béliers. Et on a les gémeaux aujourd'hui. Ok. Alors, on va lire un message supplémentaire pour voir est-ce que... Donc, on va tirer une carte. Et on va lire son message. Le yin et le yang. Alors, c'est la carte 44. Avalon. Le message général. Si vous tirez Avalon, c'est que vous êtes en ce moment dans votre bulle, dans votre cocon. Vous vous sentez si bien que vous ne ressentez ni le positif, ni le négatif. Vous êtes neutre. La magie est au cœur de votre être, dans votre cœur et votre âme. L'équilibre est retrouvé. Sentimentalement. Vous avez trouvé le parfait équilibre dans votre vie sentimentale. Que vous soyez seul ou en couple, vous ne vous posez plus de questions et vous vivez le moment présent, professionnel. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous avez trouvé votre voie. Il ne vous reste plus qu'à insuffler la magie pour être épuis au sein de votre travail. Si vous êtes sans activité pour le moment, sachez que si vous parvenez à être plus positif, tout pourra s'éclairer comme un enchantement. Moi, j'ai vu côté féminine, un travail plus dans la santé, l'infirmière, auxiliaire de vie, personne âgée. Alors, le message spirituel. Si vous tirez cette carte, la magie et l'équilibre seront au centre de vos préoccupations. Le monde magique d'Avalon vous transmet son savoir et ses connaissances. Vous pourrez passer de l'ombre à la lumière en une fraction de seconde. Ne vous mettez pas la pression. Alors, et je vois également de votre côté pour les féminines, que oui, certes, ça vous fait un peu de la peine, mais ça ne vous atteint pas non plus. La situation compliquée avec sa famille, non, je vous vois assez solide et très à l'écoute de votre partenaire, très dans la compréhension. Et même peut-être que vous lui dites certains conseils ou pas des reproches, mais oui, peut-être que tu aurais dû éviter de dire ça ou comme ça ou à ce moment-là. Non, je ne vous vois pas du tout trop affligée. Je ne vous vois pas trop subir, souffrir. Ça sera plus le côté de votre partenaire parce que pendant un long moment avant votre union ou avant l'union, même jusqu'à les enfants, parce que chaque retrouvaille avec la maman et avec toute la famille, ce n'est pas facile en fait, ce n'est pas facile. Et bizarrement, je ne vous vois pas du tout avoir de la rancune pour votre belle-mère dans le temps. Je ne vous vois pas la détester bizarrement, malgré tout ce qu'elle vous a fait subir. Non, ni dans la vengeance, ni dans la moquerie. Je vous vois neutre en fait, super neutre. Et je pense que c'est rare ça. Faire un vœu, le trésor. Non, moi je pense ici que vous avez trouvé, vous allez trouver la bonne personne, un bon compagnon de vie, vous vous comprenez, vous êtes bien ensemble, vous ne vous embêtez personne. Vous faites votre petit train-train, vos petites activités, bien rodées, un bon équilibre de vie, un bon sommeil, un bon train-train, assez équilibré, assez normal, assez sain en fait. Vous ne vous couchez pas trop tard. Quand il faut, bon, de temps en temps, un petit peu, voilà, ou un petit verre d'alcool de temps en temps, pas excessivement. Je vois même du sport, peut-être pour madame, un petit footing, pour monsieur, peut-être une activité plus forte. Et peut-être même que madame envisagera peut-être dans l'avenir un sport un peu plus osé pour une femme, moi je pense. beaucoup de créativité, beaucoup d'envie de choses, peut-être de la peinture, du coloriage. Je vois la maman, à un moment donné, peindre un tableau et ses enfants gribouillés également. Donc, les activités en famille, des voyages également, pas mal de voyages, notamment peut-être dans l'Europe. Donc, voilà, peut-être même hors Europe, des longs, des petits. Je vois que de temps en temps, on prendra les enfants. D'autres, non, on ne les prendra pas forcément. Mais oui, peut-être même une caravane ou quelque chose. En tout cas, on va avoir une famille, une famille, une famille qui va, un couple qui va créer une famille, en fait, tout simplement. Leur famille, voilà, donc c'est super. J'ai envie de dire. Et ouais, je ressens beaucoup de ça, beaucoup de ça, beaucoup de positif, une belle harmonie, quelque chose de beau, en fait, quelque chose de paisible, malgré, voilà, l'histoire familiale qui va s'atténuer dans le temps, malgré non que, par contre, jusqu'à... Pas la fin. Peut-être que quand la maman sera, à un moment donné, plus âgée, presque en fin de vie, elle s'excusera. Ou alors, en fin de vie, ou quand elle sera beaucoup plus âgée, elle s'excusera auprès de vous, auprès de madame. Ou alors, quand il y aura une peur. Peur de perdre quelqu'un dans la famille ou un événement compliqué. On aura des regrets. Parce que, au début, bon, au début, non. Mais après, quand toute la famille vont se calmer, vont comprendre, vont accepter, quoi, finalement, elle, elle fera toujours sa tête de mule, toujours sa méchante, quoi. Mais au fond d'elle, en fait, elle ne veut pas s'excuser pendant longtemps, longtemps. Même si elle retrouvera toujours des reproches à faire, des moqueries, des critiques. Mais c'est surtout parce qu'en fait, elle a du mal à accepter, ou à dire, ou à même, elle-même se convaincre qu'elle a eu tort, en fait. Et voilà, je vous vois porter un gâteau chez elle. Voilà, ramener les petits-enfants. Toujours bien élevés, avec le sourire. Voilà, bon, pas non plus hypocrite. Mais, ouais, vous restez vous-même. C'est vrai que, même en face à face, elle vous fera de temps en temps des pics, en fait. Des pics très agaçants, très... Même pour vous rabaisser énormément, tu ne fais pas bien ça, tu ne fais pas bien ci, des choses un peu comme ça. Mais voilà. Aujourd'hui, on a la belle-mère. Et ouais. On n'a pas toute la chance d'avoir une gentille belle-mère. Mais franchement, quand tu tombes sur une belle-mère, une gentille belle-mère, c'est bien aussi. Bon. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de me connecter. Donc, voilà, les amis, c'était l'histoire du jour. Je vous retrouve normalement demain, 19h45 environ. Si je ne suis pas là, c'est qu'il m'arrive un truc pas trop grave, mais voilà, c'est que je n'ai pas pu. Et mardi, je ne serai pas là. Mercredi, je serai là. Jeudi, je serai là. Vendredi, je serai là normalement. Samedi, je ne suis pas là. Et dimanche, je suis là. Donc voilà. Après, si je ne suis pas là, j'écrirai un message dans la communauté, mais c'est qu'il y a une impossibilité de ma part. Donc, voilà, les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.